Bonjour, ceci ma première vidéo, je me présente, je m'appelle Marie, je suis démonstratrice en pin-up depuis un an et demi. Je vais essayer de partager avec vous assez régulièrement des tutos de scrap, que ce soit en carterie ou en objet 3D. Pour cette première vidéo, je vous propose ce petit projet très simple à réaliser. Il contient, si on l'ouvre, une petite boîte, dans laquelle j'ai pu lisser deux carrés de chocolat Lindt. A vrai dire, ce petit projet, je l'ai conçu pour la fête des mères, pour les clientes de ma coiffeuse, avec laquelle je suis en partenariat depuis l'année dernière. Si vous voulez savoir comment on le fabrique, suivez-moi, je vous explique tout. Pour ce projet, il vous faudra un morceau de carte stock qui mesure 5 pouces de long par 2 pouces et demi de large. Il vous faudra un autre morceau de carte stock qui mesure 6 pouces 5 huitièmes par 1 pouce et demi de large. Il vous faudra du papier design assorti, celui-ci mesure 6 pouces 5 huitièmes de long par 1 pouce de large. Et deux petits rectangles qui mesurent 1 pouce et demi de long par 1 pouce 1 huitièmes de large. Il vous faudra aussi des ciseaux de la colle, un plioir. Une perforatrice, celle-ci c'est la perforatrice 1 demi pouce, perforatrice ronde. La perforatrice étiquette charmante. Ainsi qu'un petit morceau de fils à la routie pour fermer. Il vous faudra aussi un stamping write de la couleur de votre base de projet. J'ai ici la couleur riche raisin. Nous allons donc commencer. Je débarrasse. Nous allons commencer par colorer les tranches du grand morceau de papier design. Les tranches sont blanches. En les colorant de la couleur de votre base de cardstock, vous allez avoir un rendu plus doux. Voilà. Et cette bande, nous allons la coller. Cette bande de papier design, nous allons la coller sur la bande de cardstock. On la centrant bien. Voilà. Et on le met de côté. Nous allons prendre maintenant la planche de marquage avec l'autre morceau de DSP sur le côté qui mesure 2 pouces et 2 noms. On va faire une trace, un pli de marquage à 5 huitièmes de pouce et 1 pouce 7 huitièmes. On tourne le morceau et on se retrouve sur la longueur et sur la longueur. Nous allons faire un map de plis à 1 demi pouce, 1 pouce 1 huitième, 2 pouces 6 huitièmes et 3 pouces 3 huitièmes. Et l'on obtient ceci. On range la planche de marquage. Alors, toutes les mesures sont en pouce parce que pour les objets 3D, je trouve que c'est plus pratique. Cependant, vous retrouverez sur mon blog boutdepapier.blogspot.com les mesures en pouce et en centimètres ainsi que le plan de coupe. Nous allons prendre maintenant la paire de ciseaux et de ce côté où il y a deux petits carrés, nous allons les enlever en coupant droit. On obtient ceci. Sur le petit côté, là, nous allons légèrement biaiser jusqu'à la première ligne de marquage. Nous allons maintenant former les onglets d'assemblage. Donc, sur les deux lignes du milieu, on découpe droit et puis on biaise légèrement. Et je fais la même chose sur l'autre côté. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Maintenant, nous allons coller les deux petits morceaux de papier design en ayant pris soin avant de colorer les tranches. Là aussi. Voilà. Et je colle donc mes deux petits morceaux de papier design sur les deux rectangles de ma base de boîte. Voilà. En centrant et en laissant la petite marge tout autour. Un peu de plidoire. Voilà. Nous allons maintenant prendre la perforatrice un demi pouce et à l'opposé de de la fermeture sur ce côté-là. En centrant bien, on fait à peine un demi-rond qui servira d'encoche pour l'ouverture de la boîte. Donc, vous avez ceci. maintenant, on peut appuyer toutes les barques de plis. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons monter la boîte. On aligne bien. la coupe avec les marques de plis. On peut, si on veut, appuyer avec le plioir. Et pour refermer la boîte, nous allons coller, mettre de la colle sur ces deux parties-là et refermer la boîte de cette façon. un petit coup de plioir à l'intérieur de la boîte pour bien coller. Notre petite boîte est ainsi formée. formée. Nous allons reprendre la bande que nous avions préparée au départ et la planche de marquage. Et sur cette bande, nous allons marquer un pli à 3 pouces et 5 huitièmes. Nous allons marquer les plis en faisant attention à bien aligner les deux bords de notre bande de papier. Et puis, dans la perforatrice étiquette charmante, nous allons perforer pour obtenir un gelé découpé sur la bande de papier. Nous allons maintenant coller la petite boîte sur la bande de papier et on va la coller par le fond. Donc, on met de la colle sur le fond de la boîte et on colle cette petite boîte en la centrant entre les deux lignes de marquage. Et si on veut, on peut passer un coup de billoire pour faire adhérer. et maintenant, il ne reste plus qu'à fermer notre bande et, avec notre ficelle à outils, faire un joli nœud. un joli nœud, un joli nœud, un joli nœud. voilà après on réajuste les boucles comme on souhaite à la longueur souhaitée et on coupe l'excédent et voilà notre petit projet est terminé il ne vous reste plus qu'à l'offrir j'espère que ces petits projets vous auront plu si c'est le cas un petit pouce fait toujours plaisir et je vous retrouve bientôt pour un autre tuto au revoir